Jean-Marie Le Pen comparait pendant deux jours devant le tribunal correctionnel de Versailles. Il est prévenu de violences et injures à l'égard d'une candidate socialiste à la députation. Les faits se sont produits à Mante-la-Jolie lors de la dernière campagne législative de mai 1997. Compte rendu d'audience, Mickaël Darman. Jean-Marie Le Pen arrive au tribunal de Versailles. A la fois agresseur et victime, il a sa vision du procès. En période électorale de la part du gouvernement socialo-communiste, il faut s'attendre à tout, à toutes les manipulations. Deux jours d'audience pour comprendre une heure d'incidence. C'était le 30 mai dernier à Mante-la-Jolie lorsque Jean-Marie Le Pen est venu soutenir sa fille candidate aux législatives. Pour cela, le tribunal a décrypté les images des différents reportages diffusés sur les chaînes de télévision. Pourquoi la voiture s'est-elle arrêtée à hauteur des manifestants anti-FN ? Qui a frappé le premier ? Qui a donné des coups de pied ? Au cours de cette séance de visionnage, Jean-Marie Le Pen a seulement reconnu avoir effleuré l'écharpe de la candidate socialiste Annette-Paul Vasse-Berjal tout en maintenant que c'est elle qui l'avait agrippée en premier. Je pense que durant le procès, la vérité éclatera sur ces incidents qui ne sont d'ailleurs, il faut le rappeler, que des incidents et qu'il sera démontré que les rôles ont été volontairement inversés pour des raisons qui ne nous étonnent guère. Le commissaire Vénastre de Mante-la-Jolie avait tenté ce jour-là de calmer le président du Front National. À la barre, le policier a déclaré que Jean-Marie Le Pen était hors de lui. J'avais l'impression qu'il allait me frapper, dit-il. Puis, c'est l'attitude du service d'ordre du FN qui est passée au crible. J'ai été frappé par deux membres de la DPS qui m'ont toisé de haut tout à l'heure pendant l'audience, mais ça n'est pas contestable. De leur côté, les plaignants ont insisté sur les images des G2 et de Cailloux, démontrant ainsi qu'ils étaient agressés. Bref, dans ce procès qui se veut politique, il y a peu de place pour l'affrontement d'idées.